Salut et bienvenue sur l'épisode 7 de l'expérience Shiban. Je suis Sébastien et j'espère que comme d'habitude, tu vas passer un moment instructif, divertissant et inspirant. J'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Louis, ancien EPL, élève pilote de ligne de l'Ecole Nationale de l'Aviation Civile Française et aujourd'hui officier pilote de ligne ou copilote sur Boeing 757 Cargo. On abordera son expérience au tour aérien des jeunes pilotes en 2016, mais principalement nous retracerons ensemble son parcours, des classes préparatoires aux grandes écoles, à son quotidien de transporteur de palettes à 80% de la vitesse du son. Salut Louis et merci d'être avec nous aujourd'hui. Salut à tous, salut Sébastien, merci de m'avoir invité. Alors avant de parler d'Aéro, j'aimerais qu'on parle rapidement de ton parcours scolaire. Après le lycée, tu es allé en CPGE, donc en classe préparatoire aux grandes écoles ou prépa scientifique. C'est un parcours plutôt adressé aux futurs ingénieurs, mais c'est également le chemin qu'empruntent beaucoup de candidats à la sélection pilote de l'ENAC. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas une voie facile. Alors quel type d'élève étais-tu au lycée et comment tu as vécu ta prépa ? Et penses-tu que l'avoir fait, avoir fait prépa, t'a aidé par la suite en formation théorique, pratique et dans le métier au quotidien ? Au lycée, j'étais plutôt un bon élève, j'ai fait donc une filière scientifique avec l'objectif de rentrer en classe prépa par la suite, ce qui me permettait d'envisager le concours de l'ENAC et éventuellement aussi une école ingénieure. Donc ça permettait d'avoir un backup par rapport au concours de l'ENAC qui est quand même assez sélectif. Quand je suis rentré en prépa, je me suis rendu compte que c'était plutôt mon truc, on va dire, ça me plaisait bien, j'avais cette chance-là d'aimer ce que je faisais. Et comme il faut y consacrer énormément de temps, ça facilite les choses, on va dire, et ça m'a aidé à me sentir à l'aise pour passer le concours de l'ENAC dès la première année. Et je me disais aussi que ça me ferait une première expérience, puisqu'il faut dire que peu de personnes réussissent le concours en première année. Donc je ne m'attendais pas du tout à ce que ça marche du premier coup. Donc c'était vraiment, j'y allais pour voir, on va dire, tout en étant motivé, c'est sûr, mais je ne me faisais pas d'illusions, dirons-nous. Et l'idée, c'était de se préparer au vrai concours, entre guillemets, en deuxième année. Et j'ai eu un petit peu de chance, ça a marché la première année. Je me suis retrouvé en liste d'attente, en fait. Il y a eu suffisamment de désistements pour que j'intègre l'ENAC dès la première année. Et donc, pour ce qui était de la formation théorique, à l'ENAC, je me suis rendu compte que la prépa était un bon atout quand même, même si je n'avais fait qu'un an, puisque ça nous habitue à consacrer énormément de temps au travail personnel. Et donc, quand on arrive à l'ENAC, même si l'ATPL théorique, ça demande beaucoup de travail, c'est vrai, ça nous paraît loin d'être insurmontable, voire même plutôt tranquille. Et ensuite, en formation pratique, en formation en vol à l'ENAC et dans ton métier au quotidien, est-ce que les qualités que tu peux développer en prépa te servent ? Oui, alors, comme je disais, l'habitude, l'esprit de concision, dirons-nous, l'habitude d'essayer de synthétiser un problème, ça peut être utile dans la vie de tous les jours, ça c'est sûr. Mais après, je pense que d'autres études, enfin, n'importe quel type d'études supérieures entraînent... C'est une histoire de maturité, en fait, si on peut dire, ça permet de gagner en maturité et en esprit de synthèse. J'ai la chance de te connaître, Louis, parce qu'on a fait ensemble le Hop Tour des jeunes pilotes en 2016, il y a 4 ans déjà, bientôt 5. Tu peux nous expliquer rapidement ce qu'est ce tour et ensuite nous parler de tes souvenirs et de ce que cette expérience t'a apporté ? Donc, le Hop Tour des jeunes pilotes, c'est un tour aérien, un tour de France aérien, finalement, destiné à des jeunes... Alors, il me semble que l'âge, c'était 18-23 ans, corrige-moi si je me trompe. Je ne me souviens plus trop, mais peut-être. Donc, des jeunes pilotes privés, donc il n'y a pas de pilote professionnel, c'est ouvert uniquement aux pilotes privés. Donc, d'avions légers, en général, on est sur du bi-place ou quadri-place monomoteur type TR400. Moi, c'était un Tecnam P2002, on s'est un petit peu moins courant, mais... Donc, le principe, c'est de se retrouver à une quarantaine de jeunes avec tout un encadrement, une grosse équipe logistique, des instructeurs... Et tout ça, c'est organisé par la Fédération Française Aéronautique pour réaliser un tour de France en plusieurs étapes en avion léger. Et donc, à chaque étape, on a différents événements qui sont organisés. Donc, des rencontres avec le public, des meetings... Je crois qu'on a eu deux meetings aériens notre année, si je me souviens bien. Et aussi, toute la partie militaire qui était très intéressante. Donc, on a eu l'opportunité assez unique pour des pilotes civils de se poser à Brissy, la base aérienne à Brissy. Et à Falsbourg, il me semble, si je me souviens bien. C'est une base de la LAT, l'aviation légère de l'armée de terre, donc tout ce qui est hélico. Donc, le hauptour des jeunes pilotes, pour moi, c'était une expérience vraiment très enrichissante d'un point de vue expérience. Puisque j'avais un PPL avec pratiquement le minimum d'heures. Je pense que j'avais une soixantaine d'heures quand j'ai fait le tour, peut-être à peine plus. Et j'avais volé dans ma région, mais pas ailleurs. Donc, des choses toutes simples, du style, j'avais jamais survolé la mer. Bon, ça m'a permis de faire ça pour la première fois. Moi, je viens de l'Est, donc on n'est pas tout près de la côte la plus proche. Bon, bien sûr, ça, c'est vraiment un détail. D'une manière générale, l'encadrement est tellement bien fait, on va dire, qu'on est vraiment guidé, mais on doit aussi être autonome. Dans le sens où, quand on est dans l'avion, on est tout seul. Bon, il y a quelques vols qui se font avec l'instructeur, mais en général, on est tout seul. Et il y a tout un tas de règles à suivre. Ça m'a permis de gagner pas mal en autonomie, en fait, je pense, dans ma façon de voler. Ça m'a permis, que ce soit en échangeant avec les instructeurs ou avec les autres participants, ça m'a permis d'apprendre pas mal de petites choses qui sont intéressantes pour la suite. Donc, pour la suite, j'entends formation professionnelle. Donc, j'aurais peut-être une petite anecdote à donner aussi par rapport au Uptour, donc au retour du Uptour. Donc là, on n'était plus en caravane d'avions organisés, on va dire. C'était pendant le retour vers ma base. Donc, je ramenais l'avion, en fait, à Epinal de Neuville, là où était basé mon aéroclub. Je me suis retrouvé à partir... J'avais un vol de deux heures, quelque chose comme ça, je crois. Donc, je me suis retrouvé à partir avec trois heures d'autonomie, ce qui est à peu près la moitié des pleins sur un Technam, un peu plus, en me disant, bon, voilà, la météo est bonne, on est sur un ciel de traîne, donc avec quelques cumulus par-ci, par-là. Mais bon, ça reste un temps d'été, donc il faisait assez beau. Et je me suis dit, bon, voilà, trois heures, ça va suffire. J'ai pas besoin de refioler. Donc, je suis parti comme ça. Et finalement, je me suis retrouvé à me faire bloquer par deux orages que j'ai dû contourner. Donc, ça m'a fait parcourir une distance beaucoup plus grande que prévu. Je me suis retrouvé avec les deux réservoirs presque à vide. Bon, alors, bien sûr, j'avais toujours ma réserve finale. J'avais bien monitoré ma consommation. Mais je ne pouvais plus continuer jusqu'à mon terrain de destination. Et donc, j'ai dû m'arrêter pour refioler en cours de route. Donc, ça, c'était vraiment une belle expérience de vie, puisque ça m'a appris qu'il ne fallait jamais hésiter à prendre plus de carburant quand on a un petit doute sur la météo, comme c'était le cas là. Je savais que c'était globalement bien, qu'il y avait quand même un petit risque. Je me suis dit, c'est bon. Et finalement, la preuve que je n'ai pas réussi à aller jusqu'à ma destination. C'est le métier qui rentre. Exactement. Et c'est souvent l'expérience d'un pilote est faite de ce genre de petites anecdotes, de petites expériences vécues, finalement. Et on se le note dans un coin de la tête. Et on s'en souvient la prochaine fois qu'on se retrouve dans une situation similaire. Alors, je viens de regarder. Le tour, c'est entre 18 et 24 ans, effectivement. Et si jamais il y a des auditeurs qui sont intéressés, c'est le moment de s'inscrire pour l'édition 2021, qui sera donc à l'été 2021. Probablement en juillet ou en août. Alors, on entre dans le dur du sujet. La formation EPL ou élève pilote de ligne de l'ENAC. Tu l'as réussi du premier coup après ta maths sup. Belle performance, chapeau. Il faut savoir qu'en général, comme tu l'as dit, plusieurs tentatives sont nécessaires pour y arriver. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de la sélection ? Et ensuite, nous raconter la formation. Comment elle se passe et comment tu l'as vécu ? Donc, la sélection, c'est en trois étapes. La première étape, c'est un écrit avec des mathématiques, de l'anglais et de la physique. Donc, c'est un type d'écrit assez atypique, on va dire, puisque ça porte sur le programme de classe prépa école d'ingénieurs. Mais ça consiste à répondre à des QCM en fait. Ce qui n'est pas très courant pour un concours type d'école d'ingénieurs. Donc, on n'est pas spécialement préparé à ça en prépa. Donc, il faut s'entraîner un petit peu avant d'y aller sur des QCM des années précédentes. Ça, c'était la petite particularité des écrits de ce concours. Et ensuite, si on réussit cette étape, qui élimine, je crois, quelque chose comme 70% déjà des candidats. Donc, c'est un gros tri déjà qui est fait. On a l'étape suivante qu'on appelle les PSY1 dans le jargon. Donc, c'est en fait des tests psychotechniques sur ordinateur. À l'époque, ça se faisait à Toulouse, à l'ANAC. Je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc là, encore une fois, ça demande quand même de l'entraînement. Je ne m'étais pas énormément entraîné finalement, puisque la prépa me prenait beaucoup de temps. Et l'objectif était quand même de réussir mon année avant tout finalement. Puisque je ne pouvais pas avoir la garantie finalement d'avoir le concours. Et je devais m'assurer mes arrières pour la deuxième année de prépa, dirons-nous. Mais finalement, je pense que le fait de ne pas tellement s'entraîner, ça permet aussi d'avoir, c'est paradoxal, mais d'avoir peut-être un peu moins de stress quand tu tombes sur l'épreuve sur laquelle tu t'es entraîné. Tu te dis, il faut que j'arrive à faire la performance cible. Non, là, tu connais un peu moins l'épreuve. Tu vois à quoi ça ressemble, mais tu te donnes à fond et puis voilà quoi. Ensuite, la dernière étape, ce sont les PSY2. Donc c'est en fait deux entretiens, si je me souviens, ou trois entretiens, qui ressemblent plus ou moins à un entretien d'embauche, couplé à un entretien de groupe, un exercice de groupe, pour voir comment on se comporte en groupe en fait finalement. À la suite de ça, on classe tous les candidats qui ont été jugés aptes en fonction de leurs résultats aux écrits. Et on obtient donc une liste principale, une liste complémentaire. Et donc moi, comme j'ai dit au début de l'interview, j'étais en liste complémentaire. J'ai eu la chance d'avoir une place en liste principale à la fin. Ensuite, pour la formation pratique, la première étape, c'est la formation théorique. Neuf mois ou huit mois à l'ENAC à Toulouse. Donc des cours d'ATPL théorique qui sont vraiment très intéressants puisqu'on a beaucoup, beaucoup d'intervenants. On a plus d'intervenants, je crois, que dans les écoles privées. Il y a certaines personnes qui ne viennent que pour une toute petite partie de modules et qui sont vraiment expertes en la matière. Donc ça, c'était vraiment un bon point. Certes, on s'est entraîné sur les banques de questions pour l'ATPL, mais ça ne consistait pas à faire que ça. On avait des vrais cours. Donc ça, c'était vraiment bien. Et puis l'ambiance dans l'école d'ingénieurs est toujours intéressante et toujours sympa. Ensuite, la formation pratique. Donc ça se déroule en trois phases, quatre phases, cinq phases même, si on peut, si on veut. Donc la première phase, c'est le vol à vue, le VFR. Moi, j'ai fait ça à Grenoble. C'est le plus gros morceau en termes d'ordre de vol. Je ne sais plus combien on faisait exactement, mais on prépare la licence de pilote professionnel en fait en vol à vue sur TB20. Donc c'est un monomoteur piston à train rentrant. Donc ça commence à déjà être assez performant, mais on reste sur de l'avion léger. Ensuite, la deuxième phase, c'est le vol aux instruments monomoteurs, donc sur le même avion que j'avais fait à Carcassonne. Et par la suite, moi, je crois que j'avais fait la voltige juste après le vol aux instruments. Donc là, c'est un petit module de 10 heures qui est obligatoire maintenant, je crois. A l'époque, ce n'était pas obligatoire. Maintenant, je crois que c'est un module de 5 heures. Et nous, on faisait un module de 10 heures en voltige sur train classique, sur Cap 10. Donc qui était vraiment très intéressant aussi, avec la qualif train classique aussi à l'issue qui était donnée à l'époque. Je ne sais pas si c'est encore donné maintenant. Et donc l'étape suivante, c'est le bimoteur. Donc la formation bimoteur aux instruments uniquement. C'est un module assez court. Je crois que ça faisait 25 heures ou quelque chose comme ça. Donc là, c'est rapide. L'avion va plus vite et la phase est rapide. Donc ça demande quand même une certaine adaptation de voler sur un bimoteur. D'autant plus qu'on va faire du monomoteur, mais sur bimoteur, puisqu'on va s'entraîner à voler sur un seul moteur. C'est une machine beaucoup plus performante et beaucoup plus rapide que le TB20. Donc ça demande quand même pas mal de travail. C'est une phase assez dure. Je crois que la plupart des EPL diront la même chose. Donc ça, ça se passe à Saint-Yan, la fameuse Mecque de l'Enac. Qui est finalement une très belle plateforme puisqu'on a quand même deux pistes. Et il y a quasiment que nous qui l'utilisons avec les militaires de mémoire. Le Baron, c'est un très bon souvenir pour moi. On a pu aller jusqu'à Prague même. On est parti en ce qu'on appelle en découché. Donc on est parti deux jours. On a dormi une nuit à Prague. Tout ça en Baron. C'était vraiment vraiment une expérience très, très sympa. Malheureusement, voilà, elle s'est finie assez vite. Comme je l'ai dit, c'est que 25 heures de vol. Et la dernière étape, c'est la MCC, la formation au travail en équipage. Sur simulateur A320 à l'Enac. Je crois que je faisais partie de la première promo à faire ça à l'Enac. Avant, ça se faisait chez Airbus. Donc sur un très beau simulateur qui était pratiquement tout neuf. Je crois qu'on faisait 60 heures de SIMU. Et donc ça comprend une MCC. Donc on va dire que c'est le minimum légal de 20 heures qu'on doit tous faire pour prétendre avoir les licences de pilote de ligne. Et en plus, on avait 40 heures de JOC, qui veut dire en fait Jet Orientation Course. En fait, ça consiste à découvrir comment fonctionne un avion à réaction d'un point de vue pilotage. Donc toutes les petites différences qu'il peut y avoir avec du piston ou avec de l'hélice simplement. Et également à approfondir nos capacités de travail en équipage. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment très, très bien qu'on a eu l'opportunité de faire. Et que tous les EPL ont l'opportunité de faire puisque ça aide beaucoup pour la première qualification. Est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter justement sur cette partie en formation en vol ? Peut-être ton découché à Prague en Baron ou autre chose ? Alors le découché à Prague finalement, c'était quelque chose d'assez classique. On n'a pas eu d'événements particuliers. À part le fait qu'on s'est, si je me souviens bien, on avait eu un petit problème électrique sur l'avion. Et on s'en est rendu compte qu'au retour, on n'avait pas vraiment de moyen de se rendre compte. Mais ça n'a pas eu vraiment d'incidence particulière sur le déroulement des vols. Par contre, quelque chose d'un petit peu, enfin, je ne veux pas dire croustillant, mais d'intéressant, c'est quand on a réussi à aller à Barcelone El Prat. Donc le gros terrain à Barcelone en TB20. Aéroport international à Barcelone en TB20, donc en monomoteur pendant la phase vol aux instruments monomoteur. Donc bon, ça, ce n'est pas courant du tout pour les non-initiés. Un TB20 à Barcelone, ça n'arrive quasiment jamais. D'ailleurs, le personnel au sol là-bas, ils nous prenaient tous en photo puisque c'était la première fois qu'ils voyaient un aussi petit avion à Barcelone. Et alors, c'était toute une histoire puisqu'on a dû faire de l'administratif avant d'y aller. Il fallait négocier les autorisations, etc. Et quand on est arrivé là-bas, les contrôleurs n'étaient pas habitués à avoir un piston non pressurisé. Donc ils nous ont fait un plan de descente totalement intenable avec un avion non pressurisé. Heureusement, il faisait beau. Donc on a fait l'ILS à vue finalement. On a intercepté le plan de descente par le dessus, peut-être à 400 pieds, quelque chose comme ça. Mais bon, en fait, c'était une approche à vue. Il faut dire ce qui est. On a réussi à se poser. On devait repartir pour un autre terrain en Espagne qui s'appelle Lieda, qui n'est pas très loin de Barcelone. Et en fait, ils n'avaient tellement pas l'habitude, encore une fois, d'avoir ce genre de vol au départ de Barcelone qu'il y a eu un couac dans notre plan de vol. Donc on n'a pas pu aller à Lieda et on a dû tout de suite repartir sur Carcassonne, comme on aurait dû faire après Lieda. Et donc on est remonté dans l'avion. On est reparti pour rouler vers la piste. Donc le roulage est assez long à Barcelone. Je pense qu'en temps normal, ça nous aurait pris 20 minutes. sauf que le problème, c'est qu'on s'est retrouvé coincé par rapport aux séparations, avec les autres avions plus gros pour les turbulences de sillage. On s'est retrouvé coincé au sol, finalement, à devoir attendre près d'une heure avant qu'ils changent de piste pour qu'ils puissent nous intercaler entre les deux changements de pistes pour qu'on puisse partir, puisqu'ils ne voulaient pas retarder d'autres avions pour que nous, on puisse partir. Voilà, c'était la petite partie marrante de ma formation en TB20. Ça devait être rigolo. Vous avez embêté tout le monde, mais c'était rigolo. On a embêté tout le monde. On a gâché pas mal d'heures de vol et de fuel au sol, puisque ça compte finalement, c'est bloc à bloc. Mais bon, c'était un super souvenir et encore une fois, une belle expérience. Alors, une fois cette très belle formation terminée, le temps de chercher un job est arrivé. Alors, parle-nous de ça et parle-nous de comment tu as vécu le fait d'être lâché dans la nature après qu'on t'ait quand même plus ou moins tenu la main pendant les trois ans de formation à l'ENAC. Et comment tu t'es organisé pour les candidatures et ensuite les sélections ? Alors, moi, j'ai eu beaucoup de chance. Je suis arrivé dans une période où les compagnies rêvaient d'avoir des pilotes, manquaient de pilotes en fait. Donc, ça recrutait vraiment beaucoup. C'était vraiment une période fast pour le recrutement, on va dire. Donc, il y avait beaucoup de choix. Il y avait des nouvelles offres qui étaient publiées quasiment tous les jours pendant la MCC, donc juste à la fin de ma formation. Et donc, tout ça, ça m'a vraiment motivé à m'y prendre à l'avance finalement. Donc, tout était prêt le jour de la fin de ma formation à l'ENAC. Et j'attendais finalement plus que mes licences officielles qui prennent entre deux semaines et un mois. Pour moi, c'était deux semaines. J'ai eu de la chance. Des fois, c'est un petit peu plus long à être édité en fin de formation. Donc, dès que j'ai eu mes licences, j'ai tout de suite postulé dans toutes les compagnies que j'avais repérées. J'avais déjà fait les lettres de motivation avant, etc. Et pour te dire à quel point ça recrutait, je pouvais même me payer le luxe de sélectionner un petit peu. Je vais peut-être pas postuler partout parce que ça, je sais que quoi qu'il arrive, c'est pas la meilleure offre d'emploi. Donc, c'était vraiment une très, très bonne période. J'ai été convoqué à pas mal de sélections, cinq ou six compagnies différentes, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et dont la compagnie dans laquelle je travaille actuellement, évidemment, qui était dans mon top 3, on va dire, dans mes objectifs. Ensuite, le problème, la principale difficulté, si on peut dire, dans la recherche d'un travail, c'est de se rendre aux sélections. Puisqu'évidemment, on ne postule pas vraiment en France. Air France ne se recrutait pas encore à l'époque, n'avait pas rouvert ses recrutements. Enfin, ils étaient en train de les rouvrir, si on veut. Et donc, il y avait une grosse liste d'attente. Donc, ce n'était pas une option pour le moment, au moment où je suis sorti de formation. Donc, il fallait trouver quelque chose ailleurs. Donc, j'ai postulé en Allemagne, en Belgique, en Slovénie, etc. Donc, il fallait maintenant se rendre à ses sélections. Donc, ça, c'est toute une logistique. Il faut vraiment bien s'organiser. Et la grosse difficulté, c'est qu'en parallèle de ça, on ne peut pas vraiment avoir d'activité professionnelle de remplacement en attendant, si on peut dire, stable. Puisqu'on doit se rendre disponible et on doit être un peu disponible du jour au lendemain. Et ça a un coût aussi, j'imagine, de se déplacer. Enfin, ce n'est pas payé par les compagnies. Justement, voilà. Alors, ma compagnie actuelle était assez classe, on va dire, puisqu'ils nous remboursaient les frais d'hôtel. Enfin, ils nous donnaient un forfait pour rembourser les frais d'hôtel et de déplacement. Mais c'est très, très rare. Il y a même certaines compagnies dont je tairais le nom où on doit carrément payer pour passer en sélection. Oui, c'est clair que c'est un coût assez élevé. Et c'est mieux de prévoir avant, si on peut, en fait, pour éviter d'être obligé de se dire, bon, là, je ne peux pas postuler maintenant parce que je n'ai pas les moyens. Il faut que je travaille six mois avec un job alimentaire avant de pouvoir postuler. Puisque finalement, les portes se referment très vite. Je suis rentré en janvier 2019 et déjà au mois de juin 2019, ça commençait déjà à être plus compliqué. Est-ce que toutes les compagnies sélectionnent à peu près pareil ou il y a des grosses différences entre elles ? Et l'accent est plus mis sur les compétences techniques ou les compétences non techniques ? C'est assez variable. Je dirais que les grosses entreprises type EasyJet, Ryanair, etc. ont en général toute une étape en ligne. C'est-à-dire qu'on doit passer un test en ligne avant de passer à l'étape suivante de la sélection. Et les plus petites compagnies convoquent en général directement. Alors, en termes de compétences techniques et non techniques, je pense qu'on est un petit peu un pied... Enfin, pas tout à fait un pied d'égalité, mais on va dire que c'est aussi sélectif. Mais pour ce qui est des compétences techniques, en général, ils vont juste... Enfin, les compagnies vont juste vérifier qu'on a un certain niveau sans forcément chercher beaucoup plus loin. Par contre, pour les compétences non techniques, j'ai eu l'impression, en tout cas, d'avoir été, entre guillemets, un peu plus cuisiné. C'est-à-dire qu'ils cherchent vraiment à voir si on est taillé pour le job et si on est prêt à travailler dans l'environnement d'une compagnie aérienne. Et du coup, quand tu dis taillé pour le métier, c'est pour le métier de pilote de ligne en général ou pour l'entreprise en particulier ? Est-ce qu'il y a une culture d'entreprise importante et est-ce qu'ils sélectionnent dessus ? Il y a clairement des deux. Il n'y a pas de profil type pour être pilote de ligne, mais il y a des qualités et des compétences non techniques, encore une fois, qui vont être recherchées par les compagnies. Et évidemment, il y a beaucoup de compagnies qui attachent une grosse importance à l'esprit corporate et à l'esprit d'entreprise, on va dire. Alors, après ta réussite à la sélection d'une compagnie cargo, tu souhaitais aller sur A300, tu as finalement mis sur 757, sacrée machine quand même. Parle-nous de la bête, parle-nous du 757 et de ta qualification dessus. Alors, petite précision, pour ce qui est du choix de l'A300, j'avais vraiment choisi ça. Pendant un coup de téléphone, on m'a dit voilà tes prix, tu veux l'A300 ou le 757. J'ai pas vraiment pu réfléchir, donc j'ai dit comme ça 300, mais je suis très très heureux d'être sur le 757 finalement. Pour ce qui est de l'avion, alors les petites caractéristiques techniques pour les gens qui voient pas forcément ce que c'est, donc c'est un bi-réacteur monocouloir d'une centaine de tonnes, un petit peu plus de 100 tonnes en masse maximale au décollage. Et on a un rayon d'action qui peut aller, je pense, jusqu'à 3500-4000 nautiques, quelque chose comme ça, qu'on utilise très rarement dans ma compagnie puisqu'on se cantonne à des vols intra-européens. Donc on va rarement plus loin que trois heures de vol. Un avion d'ancienne génération, on peut dire maintenant, puisqu'il y a eu pas mal d'eau qui a coulé sous les ponts depuis que le 57 a été créé. Je crois que c'était dans les années 80. Donc nos avions sont modernisés, c'est-à-dire que le cockpit est rétrofité, c'est-à-dire qu'on a changé en fait les instruments de vol et maintenant on a des beaux écrans plats finalement, comme dans les avions modernes. Mais ça reste un avion ancien, c'est-à-dire qu'on a peut-être un petit peu moins d'automatismes, un petit peu moins de systèmes d'aide au pilotage que sur un A320 ou un Boeing 777 par exemple. Même encore plus récent, un bombardier CS-Series qui s'appelle A220 maintenant. Donc on sent peut-être un peu plus la machine. Après, j'ai pas vraiment d'éléments de comparaison. C'est le seul jet que j'ai piloté jusqu'ici, donc je peux pas vraiment dire voilà c'est plus comme ci ou comme ça. Mais en tout cas, les sensations actuelles sont assez proches finalement d'un gros baron, si on peut dire quoi. Bon évidemment, c'est différent, mais on sent vraiment encore l'avion, si on peut dire, surtout en pilotage manuel. Et le 757, c'est quand même un avion qu'on voit plus trop dans le ciel européen, enfin moins qu'un A320 ou qu'un 737. Comment ça se passe pour passer une qualification dessus ? Tu étais allé la faire où ? Est-ce qu'il y a une différence avec une qualification sur A320 ? Alors moi j'ai fait ma qualif à Berlin, donc chez Lufthansa Training. Il y avait un simulateur 717-767, je crois qu'il n'y est plus puisqu'il était vraiment très ancien et il était un petit peu en fin de vie on va dire. Mais il y a quand même encore quelques simulateurs en Europe, il y en a un à Bruxelles, il y en a un à Francfort, il y en a un au Royaume-Uni aussi il me semble. Donc j'ai fait ma qualif sur un cockpit classique. Donc comme l'avion a été conçu à l'origine, du coup j'ai eu besoin de faire en fait une conversion pour m'entraîner sur le nouveau type de cockpit qu'on utilise dans ma compagnie. Et alors c'est là où ça s'est compliqué un petit peu, puisque la seule compagnie qui utilise la même configuration c'est Icelandair. Et donc on a dû aller à Reykjavik pour faire la conversion là-bas. Donc ça c'était la petite particularité de la qualif. Mais sinon je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence avec un 320 ou un 737 qui sont quand même des avions plus courants comme tu l'as dit. Ça reste un avion de ligne, un bi-réacteur, je ne pense pas qu'il y ait énormément de différence. Il y a peut-être un petit peu moins de ressources disponibles. Par exemple, je sais qu'il est très courant d'utiliser des mock-ups en début de qualification. Donc un mock-up c'est un peu comme un poster du cockpit, mais en 3D qui nous permet d'apprendre où se situent les commandes de l'avion en fait. Et d'apprendre ce qu'on appelle les flots. Les mock-ups de 757 sont assez rares je pense et nous on n'a pas eu l'occasion d'en utiliser en fait. Donc on a dû se débrouiller avec un simple poster en 2D quoi. Transporter des passagers et transporter des boîtes, ce n'est pas tout à fait pareil. On dit souvent que les boîtes posent moins de problèmes d'ailleurs et puis elles sont toujours contentes. Alors qu'est-ce qui change entre faire du cargo et du transport du passager et est-ce que ça te plaît ? Absolument, tu l'as très bien dit. C'est vrai que les boîtes ne sont jamais mécontentes. Quand on est en retard, on n'entend rien derrière. C'est vrai qu'il n'y a aucun problème de ce point de vue là. Alors il y a beaucoup de différences je pense entre le cargo et le passager, surtout au sol j'ai envie de dire. Puisque finalement en vol, il y a moins de différences peut-être. Ça reste un 757 qui était à l'origine un avion passager qui a été converti en cargo. Donc au niveau des systèmes et du pilotage, c'est plus ou moins quasiment le même avion on va dire. La grosse différence je pense c'est le fait qu'on vole la nuit. Ça c'est vrai aussi en passager mais nous c'est presque exclusivement la nuit. Donc ça on y reviendra peut-être plus tard mais c'est quand même quelque chose qui est typique du cargo on va dire. Autre différence qui me vient à l'esprit c'est la façon dont sont organisés les vols. C'est-à-dire que souvent en passager surtout dans les compagnies low cost on reste pas plus de 35 minutes, 40 minutes au sol voire parfois un peu moins. Juste le temps de débarquer les passagers et d'embarquer les autres passagers. Nous de fait on est obligé de rester plus longtemps puisque ça prend quand même plus de temps de décharger un avion cargo. Donc les turn around times comme on dit sont beaucoup plus longs. En général on reste entre une heure et une heure et demie au sol et parfois trois à quatre heures quand on revient à la base. En général on repart que plus tard dans la nuit mais ça c'est l'organisation de la logistique générale de la compagnie qui veut ça finalement. Alors je pensais aussi à une autre différence par rapport aux avions passagers, enfin au business passager on va dire. C'est que comme je l'ai dit on vole la nuit mais on vole aussi surtout à des heures très peu fréquentées on va dire. Donc on a la chance d'être plus tranquille on va dire. C'est-à-dire qu'il y a moins d'encombrement sur les fréquences radio. Ça c'est quand même un facteur de fatigue assez important puisqu'on a quelques vols de jour donc j'en sais quelque chose. Enfin en temps de Covid c'est pas tellement le cas mais avant le Covid c'est vrai qu'on pouvait vite être fatigué après trois heures de survol de l'Europe en pleine journée. Ça fait quand même beaucoup de parlate. Et l'autre facteur, l'autre chose qui me vient à l'esprit c'est qu'on a quand même beaucoup moins de retard je pense. Dans le sens où on a moins de slots, on a moins de temps de décollage imposé en fonction du trafic puisque quand on vole il y a moins de trafic quoi. Donc on est entre guillemets plus libre. Et t'as parlé de Covid, est-ce que t'as transporté des masques ou des équipements hospitaliers ou des choses comme ça liées au Covid ? Alors probablement, en fait on sait pas vraiment ce qu'on transporte sauf si c'est des marchandises dangereuses. On a ce qu'on appelle une NOTOC en fait. C'est une liste des marchandises dangereuses qui sont présentes à bord de l'avion et dont la connaissance est indispensable pour le bon déroulement du vol en toute sécurité. Surtout aussi en cas d'évacuation ou d'accident, on doit être capable de dire aux pompiers et au personnel seul si on a des marchandises dangereuses. Donc à part ça, on n'a pas vraiment de moyen de savoir ce qu'on transporte. Mais je pense qu'a priori on a dû en transporter puisque le business du cargo a explosé à cette période. Donc en grande partie grâce à la vente en ligne qui a mis encore plus de colis sur les routes et dans les airs on va dire. Pour ce qui est du matériel médical, on n'a pas eu de détails mais oui il y a eu du transport de matériel médical. Tu as parlé également des vols de nuit. Beaucoup de vols de nuit, quasiment exclusivement que des vols de nuit comme tu l'as dit. Ça a forcément un impact sur la fatigue. Alors est-ce que ça te pose problème ? Comment tu gères ? Et est-ce qu'il y a des moyens d'atténuation mis en place par les exploitants mais aussi l'autorité européenne avec la réglementation ? Alors oui c'est sûr que c'est un rythme de vie assez particulier. C'est-à-dire que je travaille plus ou moins en une semaine on, une semaine off. Donc une semaine de travail, une semaine de repos. Je dis plus ou moins puisque c'est variable. Ça peut être aussi du 5 jours on, 5 jours off. Donc on passe en général d'une semaine entre guillemets à vivre le jour et dormir la nuit. Donc la semaine normale à une semaine où c'est l'inverse quoi. Donc ça peut être un petit peu déconcertant. Mais après il faut dire quand même que sur ma flotte en particulier, on a beaucoup de temps de repos assez long en escale. Puisqu'en fait l'avion qui arrive le matin est repris le soir normalement par le même équipage. Donc en outstation comme on dit, en escale si on peut dire. Donc en dehors de la base. Et entre temps on va à l'hôtel. Et nous on a pas mal de destinations où le temps est trop court entre l'arrivée de l'avion et le départ de l'avion. Donc on est obligé de faire ça avec deux équipages. Donc il y a un équipage, l'équipage qui arrive le matin reste jusqu'au lendemain soir. Et c'est l'équipage qui est arrivé la veille qui reprend l'avion le soir. Donc ça c'est pour respecter le temps de repos minimum en escale. C'est un temps de repos minimum qui est mis en place par l'exploitant ou la réglementation ? Voilà les deux en fait. La réglementation impose et l'exploitant doit donner au moins ce qui est imposé par la réglementation. Et ça peut être plus. Donc nous on est au minimum légal comme dans beaucoup de compagnies je pense. Mais ce que j'allais dire par là c'est que le fait d'avoir ces repos de 36 heures, voire parfois plus. Des fois on passe carrément un week-end en escale. Ça permet de rendre le métier un petit peu moins difficile puisqu'on peut rester entre guillemets en rythme de jour. Donc finalement c'est assez rare qu'on vole une nuit entière. Ça peut arriver. C'est à dire qu'on commence à 22h et on finit à 6h du matin. Et ça reste assez rare. Souvent on commence très tôt. Donc vers 3-4h du matin pour finir vers 8-9h. Ou alors on vole le soir jusqu'à minuit et demi et ensuite on est en repos jusqu'au lendemain matin. La principale difficulté en fait dans tout ça c'est les changements de rythme je pense. C'est à dire que si par exemple tu arrives à l'hôtel à 6h du matin et que tu dois repartir 24h plus tard à 6h du matin, tu ne sais pas quand dormir en fait. Donc là il faut s'imposer une discipline assez stricte et être capable de trouver le rythme qui nous convient en fait. Ne pas négliger le sport parce que c'est quand même important pour bien dormir de faire un peu d'exercice puisque c'est pas dans le cockpit qu'on fait beaucoup d'exercices. C'est pas dans le taxi qui nous amène à l'hôtel non plus. Voilà c'est un rythme à trouver. Moi ça m'a pris un petit peu de temps. Je crois que j'ai trouvé ce qui me convenait. En gros moi ce que je fais c'est que j'essaye toujours quand je peux de dormir au moins 4h avant de commencer ma nuit. Quand je commence vers 2-3h du matin. Ensuite je fais ma deuxième partie de nuit par la suite. Et après ça roule comme ça quoi. Mais c'est vrai que bon ça m'est arrivé de passer sur 72h de passer seulement 15 ou 16h à dormir quoi. Ce qui fait pas grand chose quoi. Tu as eu un début de carrière sur les chapeaux de roue. Pour donner du contexte, cet épisode est enregistré en janvier 2021. Mais tu es rentré chez DHL en janvier 2019, 6 mois seulement après ta fin de formation. Et un peu plus d'un an avant que ça se casse la figure. Donc je parle de l'industrie aéronautique en général. Tu avais réussi d'ailleurs une autre sélection et tu en avais plusieurs autres en cours. Alors la question qui tue pour arriver à un aussi bon résultat. Chance ou travail ? Ou les deux ? Clairement il y a certes eu du travail. J'ai quand même passé beaucoup de temps à préparer toutes ces sélections. Pas plus que d'autres je pense. Mais il y a eu quand même un certain nombre d'heures investies là dedans. Après c'est vrai qu'il y a eu aussi un gros facteur chance. Petite anecdote par exemple pour DHL. J'avais en fait réussi la première étape de la sélection. Et je devais rappeler pour prendre rendez-vous entre guillemets. Enfin pour m'inscrire sur la prochaine session de sélection pour la deuxième étape. Et en fait j'ai appelé une heure trop tard quoi. Puisque je n'avais pas mon téléphone quand j'ai reçu le mail. Et donc il n'y avait plus de place. Et ils m'ont dit il va falloir rappeler pour l'année prochaine. Donc là à l'époque on était fin 2018. Donc ça nous aurait mené probablement à janvier ou février 2019. Et donc par contre ils m'ont dit on peut vous mettre en liste d'attente. Si jamais il y a un désistement. Donc j'ai dit oui bien sûr mettez moi en liste d'attente. Il n'y a pas de problème. Et puis quelques jours plus tard un dimanche après-midi on m'appelle. Voilà il y a eu un désistement. Est-ce que vous pouvez être là mardi ? Oui évidemment. Et donc le facteur champ c'est sûr il est là. Il est à beaucoup d'autres endroits. J'ai envoyé mon dossier pour la compagnie dans laquelle je travaille actuellement. sans connaître personne finalement dans cette compagnie. Il n'y a personne qui aurait pu mettre mon CV en haut de la pile on va dire. Mais il a été retenu. J'ai été convoqué. Alors que d'autres ont postulé deux semaines plus tard. Et ils n'ont jamais eu de nouvelles quoi. Donc oui c'est sûr il y a quand même un gros facteur chance dans tout ça. Finalement après peut-être que je ne me rends pas compte aussi de l'investissement personnel qu'on pourrait appeler le travail. Puisque j'étais vraiment dans un mode de vie sélection après l'ANAC. Donc c'est vrai que j'investissais quand même pas mal de mon temps sans forcément m'en rendre compte à préparer tout ça. Donc bon c'est un très bon mix des deux je pense. Avec quand même le petit coup de chance pour aider un petit peu le tout. Et comment tu les préparais tes sélections juste par curiosité ? J'ai commencé donc par un grand récap de toutes les connaissances théoriques qui étaient bien rouillées on va dire après la formation pratique. Puisque finalement il y a quand même pas mal de détails dont on ne se sert pas tous les jours et qu'on oublie assez vite. Donc ça c'était la première grande étape quoi. Pour être au point sur les connaissances théoriques. Et les questions types qui peuvent être posées finalement au cours des sélections. Et puis ensuite c'est je vais dire un travail de longue haleine. C'est à dire que c'est une réflexion sur la façon dont on va se présenter en entretien. La façon dont on va répondre aux questions types. Le typique site moi trois qualités trois défauts. Bon bah ça ça se rumine dans la voiture. Avant de s'endormir le soir etc. Donc c'est tout un processus. Enfin c'était tout un processus pour moi en tout cas. Après bon je ne passais pas non plus que mon temps à faire ça. Mais c'était voilà un petit peu tous les jours en fait finalement. Je pense que c'est comme ça qu'on arrive à se mettre dans un bon état d'esprit. Et aussi à se rendre spontané. Et ça je pense que c'est assez important pour un recruteur. C'est de sentir que la personne en face est spontanée. Et qu'elle n'a pas forcément tout préparé à l'avance. Que quand on lui pose une question elle répond honnêtement. Et sans essayer de vouloir jouer un rôle quoi. J'ai en fait entre guillemets je me suis efforcé d'apprendre à ne pas jouer un rôle. Tout en montrant le meilleur de moi-même. Je pense que c'est un peu la clé. Difficile équilibre à trouver mais très important comme tu le dis bien. Exactement. Alors on va expérimenter avec une nouvelle section sur cet épisode. Que tu nous as d'ailleurs suggéré. Donc je vais te poser quelques questions. Il va falloir choisir entre deux réponses. Et il faut que tu répondes sans trop de réflexion. Ce qui te vient rapidement d'accord ? Ça marche. Alors première question. Top Gun ou les chevaliers du ciel ? Les chevaliers du ciel. Ensuite A300 ou 757 ? 757. Vol de nuit ou vol de jour ? Vol de nuit. Alors pour la vue et l'heure du réveil aussi. Levé de soleil ou coucher de soleil ? Difficile celle-là. Levé de soleil je pense. Décollage ou atterrissage ? Atterrissage. PM ou PF ? PM. Alors PM c'est le pilote en surveillance on va dire dans le pilotage d'un avion. Et PF c'est celui qui effectivement est aux commandes. Donc quand il n'y a pas le pilote automatique c'est celui qui tient le manche. Question suivante. Yoke ou sidestick ? Yoke. Yoke c'est donc le gros manche que tu as dans ton 757. Et sidestick c'est le petit manche qu'il y a sur le côté dans un Airbus par exemple. Ou sur un Cirrus aussi. Ou sur un Cirrus effectivement. Alors le pilote auto off au minima ou au niveau 100 ? Au niveau 100. Très bien. Tel Aviv ou Lisbonne ? Lisbonne quand même. DHL ou Colissimo ? DHL je suis obligé. Et des palettes ou des passagers ? Des palettes ? C'est pas mal quand même. Ok. Bon bah merci pour tes réponses. On se rapproche de la fin de cet épisode. Et c'est une constante dans l'expérience Shiban. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote ou un moment de vol marquant s'il te plaît ? Tu as aujourd'hui plusieurs centaines d'heures sur 757 à sillonner le ciel européen. Il a forcément dû t'arriver des choses intéressantes alors raconte-nous. J'ai jamais eu vraiment d'incident technique ou de soucis qui nous auraient demandé de faire un déroutement. Donc atterrir à un endroit différent de l'aéroport de destination pour cause de météo ou quoi que ce soit. Bon c'est vrai que j'ai pas fait non plus 10 000 heures de vol mais pour le moment non j'ai rien eu vraiment de non standard. La seule petite anecdote marrante qui me vient à l'esprit c'est un retour de Francfort. On arrive donc pour atterrir donc en fin d'approche on nous demande de remettre les gaz. Puisque apparemment donc il y aurait eu un avion devant nous qui aurait perdu un spoiler donc un aérofrein sur la piste. Donc bon voilà remise de gaz c'est une procédure classique mais on n'en fait pas forcément tous les jours. C'est même assez rare on va dire. Donc on fait notre remise de gaz on se pose et puis ensuite une fois que les moteurs étaient éteints je dis aux collègues tiens c'est marrant ça fait trois mois que je vole cet avion là donc j'étais vraiment là que depuis trois mois. Donc j'avais fait mon premier vol en avril et je crois oui c'était ça on était au mois de juillet. Donc ça fait trois mois que je suis là et je suis déjà à trois remises de gaz. Et lui il me dit ah oui bah moi ça fait 30 ans et j'en ai fait que deux. Ah ouais pas de bol. Donc c'était vraiment et là je me suis dit purée quand même le hasard fait que finalement des fois on a ce genre de situation assez cocasse si j'ose dire. Et d'autant plus que ma première remise de gaz bon c'était pas vraiment une remise de gaz c'était prévu mais c'était pendant mon best training en fait. Donc le base training c'est l'entraînement aux atterrissages réels qu'on fait après la formation sur simulateur sur un avion de type CS25 donc gros avion bi-réacteur. Donc ça consiste simplement à faire des tours de pistes avec l'avion réel à vide pour s'entraîner à atterrir. Donc ça c'est valable pour la première qualification après par la suite tout se passe en simulateur une fois qu'on a déjà eu une qualification sur ce type d'avion. Donc c'était pendant mon best training on a dû faire une remise de gaz donc on nous avait prévenu assez longtemps à l'avance donc il n'y avait pas trop de stress. C'est à dire qu'en début de finale on nous a dit voilà il va falloir remettre les gaz puisqu'on a besoin de faire une inspection de piste. Je pense qu'il suspectait qu'il y avait quelque chose sur la piste et donc ma première remise de gaz finalement c'était à mon premier vol. Et t'en as fait depuis à la remise de gaz ? Ou t'en as que trois à ton actif toujours ? Plus depuis j'en ai toujours que trois à mon actif enfin en fait deux et demi finalement puisqu'il y en a une des trois ça n'était pas vraiment une enfin c'était plutôt une approche interrompue. Mais non pas depuis et ça fait un an et demi que j'ai rien fait de tout ça quoi. Bon si tu continues comme ton capitaine c'est fini en fait t'en auras plus jamais. Et bah oui de toute ma carrière c'était la dernière peut-être. Alors pour terminer cet épisode vu que tes débuts sont encore assez récents est-ce que tu aurais des conseils pour les auditeurs qui voudraient éventuellement suivre des traces pour rentrer à l'ENAC et ensuite trouver un job de pilote de ligne ? Alors je pense qu'il n'y a pas vraiment de recette miracle puisque ça dépend tellement des individus et des situations. Néanmoins je peux peut-être donner quelques clés sur ce qui a marché pour moi. Alors j'en ai déjà un petit peu parlé je crois avant mais je pense qu'il faut essayer de se focaliser à 100% sur ce qu'on est en train de faire au moment où on le fait. Donc je m'explique quand on est encore en prépa il faut essayer de se focaliser à 100% sur la prépa puisque c'est ce qui va nous permettre finalement d'avoir les clés pour réussir et le plan A donc devenir pilote par exemple dans mon cas. Et éventuellement si ça fonctionne pas le plan B qui peut être faire ingénieur ou quelque autre métier ou quelque autre projet de vie quoi. Donc ça je trouve que c'est quand même important et ça permet de par la suite de montrer aux recruteurs donc quand on va rechercher du travail qu'on fonce pas tête baissée quoi. Qu'on a bien la tête sur les épaules et qu'on réfléchit à ce qu'on fait. Donc pour la formation pratique encore une fois voilà je pense que c'est important de bien être concentré sur ce qu'on fait. En fonction de l'expérience on a besoin de plus ou moins de travail je pense qu'il faut pas hésiter aussi à demander de l'aide soit à des collègues plus expérimentés ou alors directement aux instructeurs. Voilà ce pick up comme on dit il faut jamais hésiter à dire quand il y a un problème et ça c'est valable tout au long de la vie et dans tous les domaines je pense. Pour ce qui est de la recherche de l'emploi je suis toujours encore sur cette idée de 100%. Moi j'avais l'opportunité par exemple d'aller faire du largage para ou ce genre de choses en fin de formation et en fait je me suis dit bon voilà est-ce qu'il serait pas mieux de se focaliser à 100% sur les sélections histoire de jamais rater une opportunité si elle se présente et d'être aussi vraiment toujours prêt à répondre en fait à une invitation. Ça je pense que après voilà je sais que c'est pas forcément facile pour tout le monde il y a des situations qui font qu'on a besoin de travailler tout de suite mais si on a la possibilité en fait de prendre le temps de se focaliser sur ce qu'on fait sans tout vouloir faire en même temps c'est mieux. Alors je conseille aussi comme je l'avais dit il faut pas hésiter aussi à prévoir une petite somme d'argent pour cette période qu'on a pas forcément qui nous vient pas forcément à l'idée en fait quand on est dans un stade où on recherche encore dans quelle école on va se former par exemple il faut pas oublier qu'il y a cette petite période de six mois un an où on va être en recherche d'emploi et où on aura besoin de ressources pour pouvoir aller passer les sélections et aussi pour vivre entre temps. Alors ça n'empêche pas de faire des petits boulots moi je travaillais comme un instructeur simulateur en auto-entrepreneur mais voilà on peut pas vraiment avoir de salaire fixe qui tombe tous les mois je pense si on veut vraiment se donner à fond pour passer les sélections donc je pense que c'est important de pas oublier ce petit pécule qui peut être bien utile et sinon d'une manière générale je reviens un peu encore une fois sur ce que j'ai dit mais ça montre que j'en suis convaincu je pense qu'il faut essayer d'être soi-même en permanence et pas vouloir jouer un rôle que ça soit dans le cockpit de l'avion léger pendant la formation initiale que ça soit pendant une interview pour une sélection pour rentrer en compagnie aérienne ou que ça soit dans le cockpit une fois que le but est atteint être soi-même, être humble et être conscient qu'on reste humain et donc faillible. être à 100% soi-même et humble mais ça sera les mots de la fin merci merci beaucoup lui c'était un grand plaisir de t'avoir sur le podcast et je te souhaite plein de beaux vols sur sur 757 à bientôt merci à toi c'était un plaisir également j'espère que l'épisode d'aujourd'hui de l'expérience Shiban t'a plu pour le numéro suivant on se retrouve comme d'habitude dans 15 jours sur ta plateforme de podcast préférée d'ici là on t'attend sur facebook, instagram, twitter et linkedin au nom d'utilisateur xp Shiban ou tout simplement en tapant l'expérience Shiban dans ta barre de recherche tu y trouveras du contenu exclusif et c'est également l'occasion pour nous de pouvoir interagir avec toi un retour d'expérience à nous faire ? on aimerait beaucoup savoir ce que tu as pensé de cet épisode envoie nous un message sur nos réseaux sociaux ou un email à contact.xpsiban.com et partage nous ton point de vue le but est de déterminer ce qui t'intéresse et ce qui t'intéresse moins pour ainsi te proposer du contenu toujours plus adapté merci à toutes les personnes qui nous envoient un retour détaillé ou simplement un petit mot gentil ça fait très plaisir à toute l'équipe et si tu apprécies notre travail la meilleure façon de nous soutenir est de t'abonner, mettre une note, un commentaire et surtout de partager les épisodes autour de toi c'était l'expérience Shiban, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous et on se retrouve dans deux semaines Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz